bon après midi tout le monde ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une revue vidéo de la figurine transformers tout d'abord je voudrais remercier tous ceux qui ont visionné et commenté ma vidéo stop motion histoire de transformer j'ai eu beaucoup 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 de commentaires positif j'ai eu des critiques constructives des façons d'améliorer la sonorité des voix là aussi la façon de travailler les effets spéciaux et où je veux remercier tout le monde qui ont participé à ce projet là et je veux remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne ou qui ne sont pas abonné qui ont regardé cette vidéo là je vous remercie beaucoup ça fait plaisir jeffard a fait une très bonne revue de rc transformers prime et à un certain point je pensais n'a pas refaire cette revue là mais finalement j'ai décidé de donner mon opinion quand même simplement parce que je suis certain que certaines personnes auraient pu me demander un jour et j'ai décidé de les devants c'est tellement première des choses à l'emballage on a ceci ça peut servir de présentoir c'est pas très solide quand même c'est du carton et carton va renfoncer tout simplement je la garde quand même parce que je trouve que ça fait un beau display donc le symbole de cette signe aussi le symbole autobos donc du carton tout simplement vide et on a aussi l'emballage et sur l'emballage on a une excellente représentation de rc donc c'est très bien comme ça on n'est pas de biographie ni de stats à moins que les stats sont les aimés voyez vous j'ai pas pris le temps trop trop de regarder ça je sais tout simplement que la bio est inexistante avec cette figure ici mais bon voilà la moto belle moto bleue avec un transparent pour la lumière et la vitre une moto un peu futuriste parce que on n'est pas des motos qui ont cette forme si ça c'est tout simplement lié les armes de par c et on a la béquille pour faire tenir la moto debout donc des parties de robots sont quand même assez bien de simuler son devine pas que ça c'est les pieds ici on peut se douter que c'est les bras mais bon on voit les mains plus au bout de mon doigt c'est semble un peu mais bon on les voit donc un beau mode de véhicule beaucoup mieux que les 20 jours de fallen beaucoup mieux supérieur à tout ce qui a été fait comme jouer de rc à date donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on nous réserve pour la suite avec rc on a la version de luxe on va avoir une version voyager d'optimus prime de megatron de starscream debout qu'est l'idée d'avoir par six ans voyager classe ne me déplaît pas soit je veux vous dire tout de suite donc voilà pour ce qui est de transformer ça c'est à faire attention je vais vous donner les étapes un petit peu plus dans l'ordre mais voilà on va commencer par décliper des côtés comme ça on va déplier les jambes comme ça ensuite on va les séparer on va ramener les pieds vers l'avant comme ça ensuite on va tourner les roues vers l'intérieur comme ça on va répéter la même opération de ce côté ici et faites attention de grâce faites attention faites pas la même erreur que moi j'ai fait quand j'ai transformé pour la première fois ainsi de moto à robot j'ai pas eu de problème mais quand j'ai transformé ainsi de robot à moto j'ai fait une petite gaffe qui aurait pu être très fatal c'est que les pieds voyez les pieds ne vont pas plus loin que ce clic l'eau moi j'ai essayé de forcer beaucoup pour amener le pied vers l'intérieur en pensant que puis aller vers l'intérieur et voyez qu'est-ce que ça a donné le blanc que vous voyez au bout de mon doigt c'est pas supposé d'être là c'est une marque de stress donc j'ai vraiment fait une grosse erreur heureusement ça pas abîmé ma figurine donc je peux me compter béni des dieux pour ça mais faites attention faites pas la même erreur que moi c'est tout ce que je peux vous conseiller ensuite on va faire une rotation à 180 degrés on va rabaisser cette partie ici qui fait passer à comment je pourrais dire ça donc au derrière d'une abeille genre wasp nater mais en plus fin c'est quelque chose d'assez bizarre mais bon ensuite on veut des pieds libre comme ça et c'est comme ça on va les faire tourner à 180 degrés pour les ramener vers l'avant on voit ici les les trous pour les pegs et on en a ici aussi à l'intérieur des mains là où ce que j'ai un peu de difficulté et où j'ai peur de finir par briser une pièce c'est dans la transformation de cette partie ici comme j'ai de faire heureusement expliqué dans sa revue dis sûrement il l'a fait mais disons que je suis un peu un peu fatigué donc je peux peut-être pas mettre certains détails mais bon il ya certaines parties qui peuvent être fragilisés à force de transformer c'est cette partie ici où les pièces sont minces sont passablement flexibles mais pas assez donc à faire attention on les ramène vers l'avant et ça ça va faire le torse d'orci une espèce de poitrine on va faire ça sur la tête et ensuite on va ramener le tout vers le bas comme ça cette partie ici va tourner à 180 degrés et on va la rabaisser comme ça comme ça et voilà on a rc de transformers prime en mode robot trop pâcher dans le groupe vous voyez ce que j'ai ce que je veux dire au moins les barges sont faits pour ça c'est fait pour d'équiper pour ensuite mieux se récliper et voilà voici par ici en mode robot on peut prendre c'est l'âme et les placer comme ça sur son bras sur ses bras plutôt là le dos qui est là c'est pas voulu c'est tout simplement parce que la balle jean était pas bien rentré dans le bras tout simplement vous voyez que j'ai remédie live à la situation et le tout tient très bien donc oui excellente excellente représentation de ce qu'on voit dans le dessin animé j'adore cette figure et nous j'avais très hâte de la voir être hâte de la voir dans la collection je l'ai les parties vraiment fragile si les pegs que vous voyez ici à la langue j'ai peur que ça finisse par se briser mais ça fait partie du risque de transformer à répétition ces figurines côté articulation la tête sur un bras joint et sur une petite charnière donc on peut jouer là dessus on a du jeu là dessus les bras peuvent tourner à 360 degrés c'est sur le bar joint on une articulation aussi dans le biceps pour tourner les bras comme ça le coude se plie les poignets se plient aussi l'articulation au niveau de la taille peut lui donner des petites positions bizarres sont en serre ball joint pour les les hanches et rotation au niveau de la hanche aussi d'avant vers l'arrière et sur les côtés le genou se plie beaucoup mais les jambes ou plutôt les pieds ne sont pas particuliers à cause à transformation donc mon exemplaire de par si ne représente pas vraiment défaut j'ai eu la ma chance de tomber sur quelques robots qui avait des défauts mais bon moi j'ai j'ai eu cette chance-ci avec un si d'avoir une figurine sans défaut j'ai créé le défaut avec le stress que j'ai fait en en forçant une pièce par mon ignorance honte à moi sortez le fouet allez-y faire sa part j'adore cette figure ici j'aime le résultat final on aurait pu avoir pire mais je pense qu'on a eu le meilleur de la version de rc en deluxe une version voyager ne serait pas dédaigné moi j'en serais très content petit fait que j'ai pas mentionné on a du light piping pour les yeux le visage est bien fait la com sur le dessus et les espèces de favoris sur les côtés sont d'un rose pâle métallisé donc c'est bien fait dans l'ensemble vraiment c'est une très belle figurine si vous avez la chance de l'avoir en magasin n'hésitez pas à acheter là vous serez pas dessus moi c'est la first edition première édition donc pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire ces appellations là c'est peut-être parce que transformers prime les jouets vont être un peu plus limité je l'ignore mais bon c'est juste pour dire que ceux qui l'ont sont les premiers à l'avoir tout simplement je vous recommande chaussement la figurine le prochain prime que je pourrais avoir pour être le jumper basé sur ce que j'ai failli le dit et sur ce que j'ai vu comme autre revue mais ça presse pas pour tout de suite je mets l'enfant sur les jouets du film qu'on espère beaucoup qu'on attend beaucoup mais qu'on n'est pas vite à nous à nous offrir surtout dino alias mirage wheeljack y'all skew ledfoot en version de luxe un hypothétique peut-être on sait jamais human alliance top spin on espère que ça va sortir et il ya aussi sandweb dans ses deux versions de luxe et human alliance que je vais acquérir et peut-être le troisième drap de crowbar si on est chanceux de l'avoir en de luxe à un moment donné mais bon on espère pas on attend tout simplement oui on espère mais je veux dire on espère pas torré à travers et voilà je suis conscient que mes vidéos revues se font de plus en plus espacées c'est parce que je veux faire un petit peu plus de stop motion j'arrêterai pas de faire des revues vidéo mais je vais vraiment faire des revues vidéo sur des personnages plus spécifiques dans le style de soit les films ou en tout cas pour l'instant la revue de rc de transformers prime va être la dernière pour un bout de temps je dis pas que j'arrête complètement de faire des vidéos revues je vais juste les espace un petit peu plus pour pouvoir consacrer à ma série de transformers je veux par le fait même remercier tous ceux qui m'ont suivi à date et qui continueront de le faire sûrement et je veux dire un gros merci à toutes les suggestions que j'ai eu un gros merci à tous ceux qui ont commenté un gros merci à ceux qui se sont inscrits à mon forum de toujours avoir été fidèles au poste du fond du coeur chaudement je vous dis merci et je vous souhaite une bonne année 2012 remplie de bonheur et de transformers à la prochaine et faites attention à vous autres